... Ils sont tous partis. Voulez-vous bien rester, s'il vous plaît ? Applaudissements C'est le problème des hiérarques de manière générale. Les organisateurs les accompagnent vers la sortie, comme on le faisait des évêques quand j'étais jeune. La question est, vont-ils revenir ? Dois-je commencer sans les attendre ? Ce serait marrant, en même temps. Jean Birnebaum était mon élève quand j'étais jeune, et il n'était jamais à l'heure non plus. Birnebaum, c'est l'heure ! Ça commence ! Comme dit La Fontaine, mon prédécesseur au fauteuil 24, qui de là, nous du maître, est fait pour se lasser ? Bon ben, j'y vais, non ? Alors, vous avez tous choisi, je ne sais pas comment, comme pour cette rencontre, un thème qui réjouit l'amateur de paradoxes que je suis enfin libre. Comme si ça venait d'arriver, comme si nous étions enfin libres. Quand en réalité, la société paraît vivre au gré de l'affrontement de tous contre tous, sous l'œil à la fois sermoneur, intrusif et répressif, d'un État que nous avons perdu l'habitude de regarder en face. Je vous l'ai dit, déjà, il y a une trentaine d'années, il faut être à l'heure. Je n'ai pas si vous êtes avec moi. Non. Si, si. Et je vais devoir recommencer, comme un congrès des soviets. Je vous avais dit que c'était un spectacle vivant, ben c'est un spectacle vivant, et il y a des happenings, mais il faut respecter, en fait, on n'a pas donné le top départ au site, et puis moi, il faut que je vous présente. Il y a des règles. Il y a des règles. Si, si. Il y a des règles. Donc voilà. Retrouvez le grand cri de ma jeunesse. Vive l'anarchie. Allez, on y va. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux et aussi nombreux. J'ai reconnu beaucoup de visages, une vraie fidélité au fil des années. Je remercie également les lycéennes et les lycéens qui sont venus nombreux aujourd'hui. Parmi vous, il y a des fidèles qui se souviennent qu'il y a 2-3 ans, je crois que c'était en 2019, précisément, on avait consacré ce forum au thème de l'identité. Et on lui avait donné le titre « L'identité, pourquoi faire ? ». C'était une référence, un clin d'œil explicite à un texte très important, un petit livre très important, qui est d'ailleurs un recueil de conférences, un peu comme celle que vous allez prononcer, cher François. Un livre d'un écrivain chrétien, Georges Bernanos, qui est devenu une des grandes références, justement, en termes de liberté, parce que c'est un des grands intellectuels, un des grands écrivains du XXe siècle, qui a osé se retourner contre son propre camp politique, contre sa famille politique, contre ses amis, au nom d'une certaine justice, au nom de la guerre d'Espagne. Et Georges Bernanos, dans ce livre, qui s'appelait « La liberté, pourquoi faire ? » écrivait « Un prophète n'est vraiment prophète qu'après sa mort. Et jusque-là, ce n'est pas un homme très fréquentable. Je ne suis pas un prophète, mais il arrive que je vois ce que les autres voient, comme moi, mais ne veulent pas voir. Le monde moderne regorge aujourd'hui d'hommes d'affaires et de policiers, mais il a bien besoin d'entendre quelques voix libératrices. Une voix libre, si morose soit-elle, est toujours libératrice. Les voix libératrices ne sont pas les voix apaisantes, les voix rassurantes. Voilà, ça c'était Bernanos. Et pour ouvrir ce forum consacré à la liberté, il fallait justement qu'on entende une voix qui n'est pas toujours très rassurante, mais qu'on a tous appris à reconnaître comme l'une de celles qui défendent la liberté avec le plus de précision, de vigueur, de hardiesse, j'ai envie de dire. Et une voix qui connaît très bien l'œuvre de Georges Bernanos. Je me suis dit que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Strasbourg. Et justement, on avait beaucoup parlé de Bernanos. Alors dans le train, en venant ici, je me disais, comment présenter François Sureau ? Et à propos, en faisant le lien avec Bernanos, avec votre cher Bernanos. Il m'est revenu en tête une scène d'un livre que j'aime beaucoup, c'est Dans les enfants humiliés, cette fois-ci, où Bernanos fait une sorte d'autoportrait en vieille servante. Il raconte l'histoire d'une servante qui a été pendant des années et des années dans une même maison, au service des mêmes propriétaires, etc. Et qui, un jour, voit les patrons de sa maison changer. Et ses patrons commencent à foutre un peu le bordel, à ne plus respecter, justement, aucune règle, à malmener les lieux, etc. Et donc, elle décide de s'en aller. Bernanos dit qu'elle retire les quelques sous qu'elle a sur un compte d'épargne et qu'elle quitte cette maison, dit-il, avec un gros paquet de linge à ravauder, à repriser. Et dans ce texte, il y a vraiment un autoportrait de Bernanos en écrivain qui passe son temps à essayer de ravauder la langue comme en reprise des vieilles chaussettes. Il dit, Bernanos, nous referons des mots libres pour des hommes libres. Et donc, en venant, je me disais, François Assureau, qu'on pouvait vous présenter comme ça. Peut-être pas en vieille servante, mais en disant que vous êtes quelqu'un qui aura passé son temps à repriser le tissu des libertés comme en ravaud de vieilles chaussettes. Alors, je terminerai en rappelant juste deux, trois éléments. Tout le monde vous connaît à peu près dans la salle, mais il y a quand même des gens, notamment nos amis lycéens, qui peut-être n'ont pas tout en tête. Je voudrais rappeler que vous êtes un homme aux multiples facettes, que vous êtes à la fois avocat, écrivain, académicien, que vous êtes un esprit libertaire. On a pu le constater avec ce happening quasi-bolchévique. Qu'en même temps, vous êtes colonel de réserve de la Légion étrangère. Que vous êtes profondément chrétien, mais que vous choisissez vos amis plutôt parmi les gens athées. Que vous avez été tour à tour l'avocat de François Fillon, qu'on connaît bien dans la région. Et en même temps, le confident d'Emmanuel Macron. Bref, que vous êtes un homme libre, notamment parce que vous traversez, ce qui pourrait apparaître souvent comme des contradictions, mais que vous assumez. Et aussi, vous êtes un homme libre parce que, et c'est essentiel, vous bataillez jour après jour depuis des années pour défendre les libertés fondamentales. Et par exemple, le droit des réfugiés, le droit des demandeurs d'asile. Vos livres, en tout cas vos livres d'intervention, pas vos romans, mais plutôt vos livres d'intervention, portent la trace de ces combats. Je voudrais en citer au moins deux. L'un qui s'appelait tout simplement « Pour la liberté » chez Talandi en 2017, et un autre plus récent en 2019, « Sans la liberté » avec un titre plus inquiétant. Ces livres sont eux-mêmes nourris par, évidemment, vos lectures, votre lien très fort à la littérature, mais aussi par votre foi de chrétien. J'y reviens. Je me souviens que nos confrères de la vie avaient publié, de l'hebdomadaire La Vie, avaient publié un très beau texte de vous, où vous définissiez la foi comme une aventure de la liberté. Et on retrouve ici la complicité avec Georges Bernanos, parce que vous vous souvenez que Bernanos disait souvent que la prière, c'était son opinion à lui, mais c'est une belle formule, que la prière était ou est, à la fin des fins, la seule révolte qui se tienne debout. Alors, pour Bernanos, l'homme libre et l'homme debout, c'était tout un. Vraiment, pour lui, c'était synonyme sous sa plume. Et je crois, et donc justement, je pense qu'en bon bernanosien que vous êtes, vous avez choisi de prononcer cette leçon du rural en homme libre. et donc en homme debout. Donc, debout maintenant, cher Français sur vous. C'est le moment. Merci, on vous écoute pour cette leçon inaugural. Merci. J'aurais bien fait, je m'en serais voulu de rater ça, quand même. C'était Bernanos, tout de même. Je vous disais donc que j'avais pris votre titre, le titre du colloque, pour un paradoxe. Enfin libre, comme si tout d'un coup, nous étions devenus libres avant-hier, par l'effet de je ne sais quelle magie. Et en fait, ce dont je suis venu vous parler, de manière personnelle, parce que, non pas par narcissisme, dont je ne suis pas exempt comme personne, mais simplement parce que j'ai du mal à parler autrement, ce dont je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est du désir de liberté. Et en parlant du désir de liberté, je voudrais raconter, évoquer devant vous, en particulier pour les plus jeunes, l'espèce de voyage d'hiver qui a été celui de ma génération, où élevé dans le culte des libertés politiques traditionnelles, au fond, je les ai vus progressivement, terrorisme, pandémie mise en cause, réduite ou annulée, sans d'ailleurs pour autant que l'efficacité de l'État se trouve accrue. Ce qui est quand même assez surprenant, puisque nous sommes habitués à, si vous voulez, à penser globalement l'efficacité de l'État d'un côté et les libertés de l'autre. C'est-à-dire que plus les libertés sont grandes, moins l'État est efficace, plus l'État est efficace, moins les libertés sont réduites. Alors que ce que nous avons vu au cours des 20 dernières années, c'est la réduction des deux ensemble, créant ainsi un citoyen malheureux et un État inefficace, ce qui est une configuration tout de même assez originale. Et c'est sur cette combinaison que je vous proposerai de réfléchir. Et je vous disais que j'allais parler un peu de moi, et en effet, dans les traits qui caractérisent notre époque, qui est à la fois bavarde et triste, il y a cette préférence généralisée pour le moi, qu'évoquait d'ailleurs Stéphane Le Folle tout à l'heure, à mots couverts, et dont Pascal a parlé, ma vie, mes droits, ma philosophie personnelle, ma liberté, celle de boire des bocs en terrasse, à l'exclusion de tout autre. Et le vrai personnage, très souvent, je pense que le vrai personnage de notre époque, c'est le jeune homme des bonbons 67 de Brel. Vous savez, car moi, j'ai des opinions, c'est une chose comme ça. Dans un monde d'où, au fond, l'esprit de la démocratie représentative tente à disparaître, il n'en sort qu'un maelstrom de ce que nous voyons aujourd'hui, des bons sentiments et des mauvaises pensées, des invectifs, des balbutiements, des émeutes, des charges policières, du vandalisme et du soupçon sans rien qui vaille. C'est la banquise qui font au loin et Vermeer qu'on en tarte. La guerre nucléaire est à nos portes, armons-nous et partez. Nous sommes heureux et malheureux d'être malheureux et de le faire savoir. Et moi-même, je n'échappe pas à ce travers qui consiste à se préférer soi-même dans l'expression de ses propres opinions. Moi qui prends souvent pour devise celle du thermolactyle de Damar, le confort d'être vraiment moi. C'est une pente sur laquelle les littérateurs glissent, comme vous le savez, plus vite que les autres. Je vais vous parler de moi un peu, mais c'est par souci de ne pas usurper une place qui n'est pas la mienne. Et le mot de philo dans Forum Philo était de nature à m'inquiéter. Je ne suis pas philosophe. Je ne suis pas vraiment doué pour les concepts. J'ai du mal avec les raisonnements abstraits. J'ai été un magistrat ordinaire, un avocat de rencontre, sûrement pas l'un des meilleurs. Et au fond, je me suis intéressé au droit parce que je voulais essentiellement écrire des livres de littérature et ne dépendre de personne. J'ai donc fait du droit, comme beaucoup en font, de manière instrumentale pour gagner ma vie. Et puis, le droit que j'avais étudié, que j'avais pratiqué, m'a rattrapé parce que je l'ai vu changer et que je l'ai vu se corrompre au fil des années. Et je vais essayer de dire pourquoi. L'ayant vu se corrompre, je n'ai pas cru possible de garder pour moi ce que j'avais vu et sans que je puisse en rien me comparer à Amos, qui est le philosophe de la justice, si je puis dire, parmi les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a peu de versets de la Bible que j'aime autant que celui-ci. Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je plantais des sycomores. Puis l'ange du Seigneur est venu me chercher à l'extrémité du troupeau. Je suis né, je le dis pour les plus jeunes, en 1957. C'était il y a un siècle. 12 ans après que le frère aîné de mon père soit entré le premier médecin militaire de la France libre détaché à l'armée rouge dans le camp de Theresienstadt, celui où Robert Desnaux s'est mort. Ce qu'on appelle aujourd'hui et que je ne peux entendre cette formule sans frémir, ce qu'on appelle aujourd'hui avec mépris les options droits de l'homiste dans ma jeunesse, à table, dans ma famille, nous savions de quoi le roubli se paye. Alors bien sûr, il y a eu des entailles dans ces certitudes nées après l'occupation. les guerres coloniales et leurs ambiguïtés, les fautes commises par ceux-là même qui souvent pendant la guerre avaient été du bon côté et puis les gens du communisme aussi et avec eux la presque totalité des intellectuels de ce temps, y compris nombre de plumes considérables de ce journal qui nous accueille aujourd'hui pour parler de la liberté, je veux parler du monde et qui nous expliquait que les libertés ça n'était pas bien sérieux, que les droits bourgeois ne valaient pas grand chose et il leur fallait bien essayer de le croire, bien sûr. Parce que sans cela, comment absoudre comme ils le faisaient les organisateurs du coup de Prague, du procès Slansky, de la pendaison de Milena Horakova et de l'assassinat du malheureux Margolius, contraints sous la torture par les Russes de dénoncer comme nazis ses propres parents morts sous ses yeux à Auschwitz. Köstler, après Monterland, parlant de Barès, a tout dit de ce qu'on voit encore aujourd'hui s'exprimer d'ailleurs avec beaucoup d'allant mais beaucoup de certitude à tout vu de ces puceaux de l'intelligence chimérique qui défailleraient au spectacle sinon d'un champ de bataille en bien même d'un chien crevé mais qui envisage sans frémir la mort de milliers de leurs semblables pour peu qu'ils soient dispensés de la contempler de près. Mais au fond, quand j'ai commencé mes études, les titulaires des grandes fonctions publiques étaient, sans le dire ou en le disant, à peu près d'accord sur l'essentiel. Et c'est en le sens qu'ils formaient ceux qui se préparaient, ce que je faisais moi-même à l'époque, à servir l'État comme on dit. Les grands professeurs de droit, le doyen Vedel, les ombres de Horu et Burdeau, le vieux Carbonier, Badinter que j'ai admiré et Bredin que j'ai aimé. Personne, mais personne, je dis bien personne, n'eût émis quelque réserve que ce soit sur la déclaration des droits en ce qu'elle paraissait garantir notre liberté. Alors, c'était des droits qui n'étaient pas faciles à mettre en œuvre, qui étaient difficiles à respecter. Puis il y avait des exceptions, il y avait la torture en Algérie, les cours militaires de justice, statut en sans recours, la censure des livres, Saint-Maurice-Lardoise. Mais au fond, personne n'avait oublié le nord de la boussole. Et ces affaires-là, c'était des exceptions et rien de plus. Vous savez, comme disaient les jésuites, péchés, mais du moins ne corrompaient pas les principes. Et tout le système public, quand j'y suis rentré, il y a une quarantaine d'années, un demi-siècle maintenant, fonctionnait sur ces bases. Et naïvement, j'ai cru que c'était à cause de nos convictions, parce que nous préférions la liberté, alors qu'il s'agissait simplement de l'esprit du temps. Et qu'il a suffi que cet esprit change, inclinant doucement du côté de la sécurité, pour que se révèle notre invraisemblable fragilité. Et c'est alors que j'ai compris ce que rien ne m'inclinait naturellement à faire, qu'il dépend de très peu de monde, comme dans la phrase de Burke, que notre société, notre système de liberté se dégrade et se corrompt. Et moi, qui n'aime ni combattre ni débattre, et qui voulait surtout continuer de planter des sycomores, je me suis retrouvé, comme l'a rappelé Jean, à rompre des lances pour nos droits, en souvenir de mon enfance, de ce que j'avais retenu de cette génération qui était venue avant moi, et de notre voisin au nom polonais, qui avait peint sur le mur de son pavillon en meulière l'emblème apatride de la grenade à cette flamme, et que nous avons porté en terre par un dur matin d'hiver avec sa jambe de bois, qu'il appelait la birakem. Et puis, sont venus les premières entailles. dans ce contrat politique et moral qui paraissait nous unir, nous autres français, comme disait Bernanos. Certaines déjà apparues au temps de Raymond Marcelin, le ministre de l'Intérieur, ça dit peut-être quelque chose aux plus vieux d'entre nous, voulant interdire la cause du peuple ou les offenses aux chefs de l'État. Ça, ça pouvait être pris à la rigueur pour les mauvaises habitudes du passé, pour la permanence, une sorte d'attitude policière généralement répressive de l'administration nationale, mais d'autres montraient que le ver était dans le fruit. La loi, sécurité, et liberté, par exemple, mettant par son titre même au centre du débat une balance entre la sécurité et la liberté que je trouve contestable et de je vous reparlerai. D'ailleurs, sécurité et liberté, on lui voyait pour la première fois pour quelqu'un qui est attentif aux mots, au sens des mots, à leur musique. cette espèce de genre qui est devenue qui est devenue une habitude de la part de l'État et qui consiste systématiquement, notamment dans la dénomination des textes normatifs, à faire passer une marche en arrière pour une marche en avant. si bien que si demain le gouvernement décidait de rétablir la peine de mort, il l'appellerait probablement loi de réparation due aux victimes dans l'intérêt de la paix civile. Puis, il y a un autre moment qui est passé inaperçu, c'est celui où, par l'effet de la loi du 9 mars 2004, dite loi perbène 2, l'évasion. L'évasion, la belle, est devenue un délit en elle-même. Jusqu'en 2004, l'évasion n'était pas spécialement punie. Ce n'était pas bien de s'évader, naturellement. On reprenait le condamné, on le remettait en prison pour qu'il finisse de purger sa peine. Elle n'était punie que si l'évasion était accompagnée de violences. Le législateur, considérant sur le fondement de la déclaration des droits que le désir de retrouver la liberté était constitutif de la nature humaine. Il y a une immense grandeur dans cette conception juridique. Ça ne veut pas dire qu'il est bien de s'évader, encore une fois, mais ça veut dire que le désir de s'évader, le désir de s'en aller, le désir de retrouver la liberté ne peut pas être puni en tant que tel. Aujourd'hui, à ma connaissance, la seule législation criminelle au monde qui retienne encore ce principe est la législation du Brésil. 40 ans après mes études, après cette conception des libertés publiques collectives, comme l'a dit M. Le Folle tout à l'heure, que voyons-nous ? Un système pénal gouverné par la peur de la récidive, conduisant au rebours de l'idée de responsabilité qui gouvernait le droit criminel depuis le Moyen-Âge à maintenir des gens en prison après qu'ils épurgeaient leur peine, motif pris de leur dangerosité sociale. C'est ce qu'on appelle la rétention de sûreté. Les prisons peuplées, au moins pour les deux tiers, écoutez-moi bien, de personnes qui n'ont pas été jugées ou n'ont pas fait l'objet de jugements motivés. Les parquets, donnant instruction aux agents de la force publique de filtrer les manifestants hors de toute infraction à poursuivre. La garde à vue, massivement utilisée comme moyen de police administrative. Les opinions contrôlées dans leurs expressions par les juges ou par ces chimères modernes que sont les autorités administratives indépendantes. Et puis, l'administration elle-même nous étourdissant d'une inlassable propagande et nous sermonnant par voie d'affiches quant à nos représentations du monde sur les hommes, les femmes, le genre, le réchauffement climatique ou la nécessité de ne pas laisser son chien caguer librement dans la rue. La création d'un droit politique de l'antiterrorisme aux infractions si largement définies que les institutions spécialisées, je peux parler des magistrats et des cours antiterroristes qui sont dédiés à leur poursuite pour être envoyés en prison pour voir et je le dis sérieusement le tiers au moins des personnes qui se trouvent à l'heure actuelle dans cette salle. Un état défaillant dans ses fonctions essentielles en matière de santé ou d'éducation mais assignant à résidence sans débat parlementaire digne de ce nom une population entière et la tyrannisant jusque dans son espace privé. Et ce dont je parle ici ce sont des libertés publiques au sens large au sens où elles sont véritablement au centre de la démocratie représentative. Le droit de vote lui-même à la fin n'a pas de sens si le citoyen libre peut à tout moment être intimidé par les puissances de l'État, si son innocence de principe est remise en cause par l'effet d'incrimination toujours plus vague et si la sûreté de son jugement personnel et autonome est systématiquement mise en doute par le représentant de l'État lui-même, s'il est placé sous la tutelle comme une espèce d'incapable majeur par des régiments d'agents publics formés à distinguer à notre place le bien du mal, s'il ne peut ni manifester ni s'exprimer radicalement, si les jugements rendus à son bénéfice ne sont pas exécutés, si après chaque annulation prononcée par le Conseil constitutionnel, j'en ai fait l'expérience personnelle, les bureaux du ministère de la police ou les lobbyistes discrets de la magistrature répressive remettent le couvert pour pouvoir la contourner comme il est arrivé quatre fois de suite à propos de la consultation des sites terroristes. Il en résulte une impression marécageuse qui n'est pas due simplement à cette évolution elle-même mais à l'espèce de folie interprétative auxquelles elle donne lieu. D'un côté, et vous l'avez vu en lisant les journaux, les amis de l'ordre, l'ordre, le vrai quoi, je ne vais pas donner de nom mais vous voyez très bien ce que ça peut être, les amis de l'ordre ne cessent d'y présenter l'état des libertés où nous sommes comme un état d'anarchie et en veulent toujours davantage. Une large partie du spectre droite et gauche confondus d'ailleurs ne cessent de réclamer un durcissement de la législation répressive au motif que nous serions livrés alternativement aux terroristes, aux gilets jaunes et à que sais-je encore. Ce qui fait qu'on ne voit pas bien ce qui les retiendra de réclamer la réouverture du bagne, la peine de mort, le tir sans sommation ou l'installation de 155 mm sans recul dans la cour des ministères. Mais sur l'autre bord, les amis de ce qu'ils appellent aussi la liberté entre guillemets motif pris des atteintes réelles pourtant, c'est vrai, portées au principe de notre droit depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, nous présentent le pays où nous vivons comme un pays quasiment totalitaire. Vous avez également des gens qui disent ça, qui publient ça, qui pensent ça comme s'il n'y avait plus ici de presse libre, de juge indépendant ou de vie publique animée par l'esprit de contradiction. Et cette chimère collective pèse sur nos épaules. Ça ne devrait pas nous dispenser, ça devrait plutôt nous inciter à un examen sérieux de la situation où nous sommes. Comment avons-nous pu à ce point renoncer à défendre l'héritage exigeant des libertés publiques, et vous verrez, je ne parle pas par là de droits individuels, quel avenir ce renoncement nous prépare-t-il ? Et pour répondre à ces deux questions, je voudrais faire un petit détour par les raisons profondes de notre incertitude actuelle. La première raison est certainement la plus pénible à avouer pour nous. Baninter disait que nous n'étions pas le pays des droits, mais celui de la déclaration des droits, et il avait parfaitement raison. Peut-être que les grands principes de liberté dont nous nous réclamons à la face du monde avec tant d'arrogance, au fond, ne sont pas si bien ancrées dans notre histoire nationale elle-même. Nous préférons des fétiches. Nous parlons sans cesse de la République, comme si la République était l'horizon indépassable du bien. Mais la République, c'est aussi le bagne, la torture en Algérie, les femmes privées du vote ou la peine de mort jusqu'en 1981. la République, telle qu'elle a fonctionné dans l'histoire, c'est aussi un régime de terreur ou un régime dur aux pauvres, aux femmes, aux Arabes, aux Bretons et aux esprits libres. Il faudra bien un jour accepter de regarder en face notre histoire nationale en ce qu'elle ne montre pas un peuple ami des libertés. Après tout, il y a eu probablement un moment de liberté dans notre histoire, quelque part, entre la fin de l'Ancien Régime et 1792. C'est un système qui s'arrête en 1993. La liberté est totalement mise sous le boisseau, convention, directoire, consulat, empire, restauration comprise, jusqu'à la Troisième République. Pratiquement, avec le court moment de la Révolution de 48. Ce qui fait qu'il faut attendre, au fond, l'avènement de la Troisième République radicale et parlementaire avec le système qu'elle met en place et les grandes lois sur la liberté de la presse ou, je parle encore une fois, des lois collectives pour voir fonctionner en France un système de liberté publique. Et puis ensuite, nous retombons dans les restrictions des libertés aux états de guerre, aux législations particulières, je ne parle même pas du législateur colonial, puis à différents régimes qui, quoique plutôt bénéfiques, comme la Ve République à ses débuts, étaient des régimes massivement liberticides. Et c'est ainsi qu'il nous a fallu attendre, tenez-vous bien, et peut-être les plus jeunes ne le savent pas, 1971, pour voir la loi soumise au contrôle de constitutionnalité sur le fondement de la déclaration des droits. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne s'appliquait pas en France jusqu'en 1971. Il y a une chose extraordinaire. Si les juristes parmi nous savent qu'elle pouvait s'appliquer au cas où nulle loi ne s'interposant, le Conseil d'État appliquait, lui, la déclaration aux actes réglementaires. Mais ce n'étaient pas les actes les plus importants. Et d'ailleurs, quand, à la suite de la réforme de 2008, on a créé la question prioritaire de constitutionnalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Aussitôt, dans le cadre de procès actuel, on a fait tomber des dizaines de législations antérieures intervenues depuis 1958 et qui étaient clairement contraires à la déclaration des droits. Nous ne sommes pas le pays de la liberté. L'État ne l'est pas, le Parlement ne l'est pas davantage. Et ce mépris des droits, deuxième point, considérons-nous tous collectivement en face, si je puis dire, de manière honnête, ce mépris des droits n'est pas chez nous le seul fait des gouvernants. Personne de sérieux ne peut croire à la fable du gouvernement coupable et du citoyen innocent. Quand je faisais mes études, franchement, les amis de la liberté se comptaient sur les doigts d'une main. Il y a un historien, un grand historien anglo-américain que j'aime beaucoup qui est mort il y a quelques années qui s'appelait Tony Judd qui avait publié plusieurs livres. C'était un grand spécialiste d'histoire des idées en France. C'est toujours intéressant de voir ce que les étrangers favorables à la France et extrêmement cultivés pensent de nous. Tony Judd relevait dans plusieurs livres, notamment dans un de ses petits chefs-d'œuvre, qu'en fait, les intellectuels français du XXe siècle, à quelques rares exceptions près, avaient choisi le camp totalitaire. C'est beaucoup quand même pour les intellectuels de la liberté. En fait, ils étaient soit nazis, soit communistes. Ils avaient choisi globalement le camp totalitaire. À quelques exceptions près, Bernanos, Camus, Mauriac, Maritain, Polan, Aron, mais ça ne fait pas beaucoup et ce n'était certainement pas les voies les plus suivies. Quand j'étais jeune, la droite comptait beaucoup plus d'amis de la schlag et de l'ordre social que d'amis de Tocqueville. Et alors, quant à la gauche, elle était totalement gouvernée par les amis de l'étatisme néo-soviétique. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui faisaient la loi, c'était les amis de Kanapa et non pas ceux de Daniel Guérin, de Koprotkin et des anarchistes. Le simple fait que l'affrontement de mai 68, dont on parle très souvent aujourd'hui en termes étranges pour un historien, est en réalité mis aux prises face à un gouvernement assez impuissant, le général du gouvernement de De Gaulle fuyant à Baden. Les amis du Staline russe qui ont fini par aider Pompidou à mettre fin à cette affaire et les amis du Staline chinois, je veux dire, Mao Tse-Tung, donnent quand même à rêver. La gauche, libertaire, n'a jamais pris en France au contraire de la gauche du contrôle social. On parle aujourd'hui beaucoup de Orwell, vous savez, pour le côté agnostique, de Elul ou de Veil, pour le côté plus spirituel, mais c'est une mode récente. Quand j'étais petit, à part dans quelques cercles, personne n'en parlait. Si l'on observe par exemple attentivement les mouvements de départ du Parti communiste, on se rend compte que la plupart d'entre eux ont été causés par une protestation contre une invasion étrangère, Budapest, Prague, etc. Mais assez peu par l'amour des libertés du peuple pris en lui-même. Parce que sans ça, les mêmes intellectuels auraient quitté le Parti au moment où les Russes ont fait fusionner le Parti communiste minoritaire et le Parti socialiste dans la partie d'occupation russe de Berlin, par exemple. Et je ne parle pas de la défenestration de Mazarik. Ça ne nous frappe que lorsque ça prend une forme qui n'a pas à voir avec notre amour de la liberté du peuple. Et à l'époque, comme le témoigne le lamentable défilé des témoins illustres au procès Kravchenko, Cassou, Simone de Beauvoir, Langevin, qui viennent tous à câbler les malheureux rescapés du code de concentration de Karaganda qui trouvent pour seul défenseur Margaret Buberneumann. En fait, les intellectuels mûs par leur chimère, spécialement les intellectuels français, lesquels chimères leur donnent un rôle politique que sans cela, ils ne pourraient probablement pas espérer. Les intellectuels français trouvaient en masse entre les années 45 et les années 90 de bonnes raisons à la répression. Ce qui est pour moi plutôt le travail du ministre de l'Intérieur que le travail d'un intellectuel quel qu'il soit. Et vous observez que ce travers est d'ailleurs aussi bien porté à droite qu'à gauche et c'est le même. Et c'est ainsi qu'on approuve d'un côté le potentat russe ou le maréchal égyptien parce que, pareil, les libertés ne comptent plus guère s'il s'agit de défendre l'Occident, de contenir l'atlantisme ou de s'opposer l'islamisme ou de s'opposer à l'atlantisme et à l'impérialisme américain. Bref, le monstre du contrôle social pour des raisons d'idéologie, pour des raisons de lutte contre le terrorisme, pour des raisons de pandémie, pour des raisons de chimère conceptuelle et technique, le monstre du contrôle social opposé au système des libertés publiques en ce qu'il suppose la détermination intérieure du citoyen, ce monstre du contrôle social dont a si bien parlé Simone Veil, l'autre, la philosophe, nous dévore sans que nous autres Français ne parvenions jamais à le regarder en face. Il y a deux traits qui concourent à cette situation. Le premier, c'est ce mouvement très particulier qui nous a fait installer au fond l'État républicain dans le fauteuil de la centralisation administrative des derniers rois, ce qui était la thèse de Tocqueville, comme vous savez, ce qui bien est que nous sommes restés des sujets en devenant formellement des citoyens. Nous sommes restés les sujets de l'État. Et le second, c'est cette espèce de cacographie bureaucratique et parlementaire qui nous accable et que nous cessons d'aggraver tout en le déplorant. A chaque fois que l'opinion publique est choquée par la pédocriminalité, les atteintes à l'environnement, la fraude fiscale, le harcèlement sexuel, le terrorisme, cette opinion publique ne réclame pas seulement le durcissement des dispositions répressives existantes, ce qui pourrait parfaitement se concevoir, mais systématiquement, vous l'observerez, la diminution ou l'abolition des garanties des accusés. C'est systématiquement ce qu'on fait. Puisqu'ils ont fait quelque chose de mal, on ne va pas s'emmerder avec les droits. Pourquoi est-ce que c'est ennuyeux ? C'est ennuyeux parce que ça veut dire que dès lors que l'incrimination existe, l'État dispose d'une certaine manière, de manière permanente, d'une possibilité d'intimidation sur la totalité du corps social, même innocent, qui est évidemment de nature à empêcher l'émergence et la libre détermination du citoyen libre exerçant les libertés publiques garanties par la déclaration. Les débats sur la prescription, par exemple, sont très révélateurs à cet égard. Ils disent « c'est pas bien, c'est pas bien, donc pas de prescription ». On le voit sur des tas de choses. Ça va de la pédophilie, du crime contre l'humanité à la pédophilie en passant par demain, la fraude fiscale ou les atteintes au climat. « C'est pas bien, donc pas de prescription ». Comme si la prescription correspondait à une idée de pardon ou d'oubli. C'est pas du tout ça que veut dire la règle de la prescription. La règle de la prescription, c'est un peu technique, mais je voulais vous en parler parce qu'il me semble que c'est extraordinairement révélateur. Vous savez, c'est des débats qu'on a très souvent. Très souvent, c'est pas bien, pourquoi c'est prescrit, c'est injuste que ça soit prescrit, faut taper, même 40 ans après les faits. Pourquoi est-ce que cette règle existe ? Cette règle a deux fonctions. La première, c'est qu'elle se fonde sur l'idée qu'on ne peut pas juger quelqu'un valablement 40 ans après les faits ou 30 ans après les faits. Pourquoi on ne peut pas le juger ? Parce que l'altération des mémoires, la disparition des témoins vivants, la transformation du temps, la transformation de l'esprit du temps interdit en réalité de juger valablement 30 ou 40 ans après les faits. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait interdit d'exercer valablement les droits de la défense. La prescription est un problème de droit de la défense. Ce n'est pas un problème d'oubli ou de pardon des offenses. La deuxième chose, c'est que la prescription existe pour forcer les autorités publiques de poursuite à agir tout de suite. Si on permet aux autorités de poursuite de se dispenser d'agir en faisant sauter la prescription, ça veut dire en fait que l'autorité de poursuite agit ou n'agit pas à la tête du client, laissant tout le monde dans l'espèce d'indétermination de la poursuite qui permet d'en intimider d'un mais de laisser filer les autres pour pouvoir les rattraper le cas échéant 40, 30, 40 ou 50 ans après les faits quand ça deviendra plus intéressant politiquement alors que ce ne sont pas les mêmes donc en réalité vous voyez bien que je vous prends un exemple un exemple idiot il y a souvent des histoires de prescription sur l'histoire d'atteinte sexuelle etc. mais et on est choqué quand on dit ah mais c'est pas possible on peut pas récupérer ces trucs là parce que c'est prescrit la règle de la prescription en fait elle existe pour imposer au parquet au fond de réprimer tout de suite parce que ce qui est important pour l'ordre social c'est de réprimer tout de suite c'est pas de réprimer dans 40 ans quand les gens sont devenus vieux et que le temps a passé mais nous oublions tout ça de manière systématique et ce qui me paraît très très symptomatique de notre incompréhension de ces problématiques c'est qu'à chaque fois que le crime nous choque ce qu'on veut faire c'est non pas durcir la pression du crime c'est supprimer les garanties des accusés ce qui est absolument extraordinaire là dessus il y a un épisode de notre vie nationale que nous devrions méditer et qui est l'affaire Dreyfus vous allez me dire que vient faire l'affaire Dreyfus et bien Dreyfus lui aussi comme beaucoup de gens qu'on accuse aujourd'hui dans les journaux apparaissait coupable jusqu'à ce qu'il soit reconnu innocent je répète Dreyfus apparaissait coupable jusqu'à ce qu'il soit reconnu innocent et personne n'en doute à présent en dehors de quelques imbéciles mais pourtant ceux qui n'imaginent pas qu'une autre position que la position Dreyfusard ait pu être défendue ne voient aucun inconvénient à parler des problèmes de l'heure en usant exactement des mêmes arguments que ceux employés à l'époque par les adversaires du capitaine Dreyfus les adversaires du capitaine Dreyfus pensaient que l'absence de preuves sérieuses de la traîtrise ne pesait pas lourd face aux intérêts de la défense nationale exactement comme aujourd'hui on soutient que les garanties judiciaires et l'absence de preuves de la commission d'actes mauvais devraient s'effacer devant les impératifs de la lutte contre le terrorisme ou la nécessité de réprimer efficacement les abus sexuels ou même de manière plus générale devant le souci de sécurité que manifestent la plupart de nos contemporains et la période récente a aggravé encore ce mouvement destructeur parce que ce qu'on appelle le projet politique des droits qui est derrière le combat des Dreyfusards en réalité a disparu nous avons des droits mais nous avons des droits fragmentés des droits de créance des droits de jouissance des droits individuels des droits mémoriels et ils ont tous en commun de nous placer non pas en situation entre guillemets d'adversaires face à l'état mais en situation de demandeur on vient demander à l'état la reconnaissance de notre droit on vient lui demander la protection de nos droits individuels et dès lors il est très difficile de nous opposer à ces empiétements cette société du maternage étatique a une conséquence extrêmement simple c'est que la liberté d'autrui ne nous concerne plus peu m'importe que l'on interdise la consultation des sites islamistes puisque je ne vais plus les voir et Bernanos dans un éclair de génie dans un de ses textes a bien remarqué qu'en réalité le fondement de la liberté politique c'était de se soucier de la liberté d'autrui je souscris tout à fait à l'analyse de Pierre Manant que vous entendrez selon laquelle ayant adhéré en quelque sorte à l'inertie ontologique du laisser faire laisser passer nous n'avons plus de citoyens qu'une conception passive qui détermine des droits correspondants droits de jouissance ou droits de réparation attachés à nul projet collectif il me semble cependant que sa description laisse de côté un élément tout à fait étonnant du paradoxe moderne cet état que nous ne concevons plus que comme un état d'abstention au mieux de réparation et cet état au fond que nous voulons cantonner dans quelque chose de neutre et d'insaisissable c'est le même état auquel nous confions des prérogatives de surveillance d'intrusion et de répression dont les époques sans restrictions inégalitaires n'avaient jamais rêvé à ce point la philosophie de cette étrange combinaison reste à écrire et pourtant ce système de droit dont je parle il a été entièrement pensé pour qu'il n'y ait pas à choisir entre sécurité et liberté ce qui est logique parce que si vous offrez aux gens le choix entre la sécurité et la liberté en réalité tôt ou tard ils choisiront un système entièrement sécuritaire ça veut dire quoi qu'on n'ait pas à choisir entre sécurité et liberté ça veut dire que encore une fois la conception de base de cette affaire tient à l'existence du citoyen autonome le citoyen autonome choisit des représentants d'une part et puis d'autre part il y a des corps judiciaires et la répression est assurée par un juge indépendant dans un système de séparation des pouvoirs de telle sorte qu'on ne puisse jamais penser que le gouvernement au sens large exécutif ou législatif dispose de moyens d'intimidation sur le corps social qui puissent altérer la sincérité et la liberté de son vote vote qui s'effectue en fonction des convictions qui elles-mêmes s'éprouvent au long de débats d'expressions de pensées de publications qui fait que dans l'article 17 de la déclaration des droits on considère qu'effectivement la première liberté est celle de penser ou de publier mais pas pour se faire plaisir parce que cette liberté de penser et de publier est la condition même de l'émergence d'un citoyen désignant ses représentants et insusceptible d'être intimidé par eux puisque par ailleurs la répression des actes mauvais est confiée à un juge indépendant et je trouve extrêmement significatif que face aux attentats terroristes la seule réponse de l'Etat ait été par exemple d'écarter ce système pour s'en remettre à la police agissant aux ordres du corps préfectoral sans aucune réflexion véritable et que plus généralement nous ayons passé l'essentiel de ces dernières années à nous écarter de ce système que je décrivais pour cause de pandémie ou de terrorisme c'est-à-dire sous le régime de ce qu'on appelle l'état d'urgence je vous demanderai simplement d'y réfléchir après parce que je suis frappé de voir que même dans les journaux on n'en parle pas assez qu'est-ce que ça veut dire l'état d'urgence ça veut d'abord dire que notre droit commun n'est pas adapté à la répression ou au contrôle d'événements graves ce qui n'est pas vrai vous avez des attentats au Bataclan à Charlie Hebdo ou ailleurs personne ne pense que les magistrats antiterroristes soient plus inefficaces que le sous-préfet d'arrondissement tout ça n'a absolument aucun sens donc vous n'avez pas du tout si vous voulez de raison de supprimer le système normal et habituel la deuxième chose et qui est encore plus inquiétante parce qu'elle est aussi corruptrice de notre idéal des libertés publiques en ce qu'il est lié à l'exercice de la démocratie représentative c'est que dans l'idée même d'urgence il y a l'idée d'y aller tout de suite en se passant du temps du débat de la délibération collective de la responsabilité gouvernementale et ça c'est extrêmement frappant ça m'avait beaucoup frappé au moment du au moment du confinement moi n'y connaissant rien étant méfiant par ailleurs et soucieux de la santé de mes proches je n'étais pas du tout vous voyez ce que je veux dire je n'étais pas du tout enfin je trouvais ce qui avait accompagné le confinement absolument à la fois burlesque et détestable mais ça c'est une caractéristique nationale les français rêvent tous d'être fonctionnaires et le gouvernement a enfin réussi ça en leur faisant se délivrer à eux-mêmes une attestation rédigée non mais c'est Raymond De Vos si vous voulez rédigée objectivement dans les termes les plus délirants satisfaisant ainsi à la fois le désir de contrôle de l'état et le désir de fonction publique du citoyen pour moi c'était l'apocalypse c'était tous ces narques le truc aurait pu s'appeler tous ces narques c'est génial et puis ça m'énervait beaucoup quoi tous les jours le ministre de l'intérieur tweetant qu'on avait interpellé 274 cyclistes qui portaient pas le masque les hélicos qui tournaient au-dessus de la butte Montmartre enfin dans mon coin tout ça était objectivement totalement burlesque mais par ailleurs vous voyez le confinement pourquoi pas enfin je veux dire ça avait l'air très grave cette affaire ça l'était pourquoi pas enfin je suis c'est que en fait ça n'a donné lieu à aucun débat parce que en fait dès le début un certain nombre de gens disaient d'accord on va confiner enfin il faut regarder les conséquences que ça aura sur la santé psychique des plus jeunes sur la génération qui vient sur la capacité de faire des études sur la productivité au travail sur le taux d'endettement sur les impôts sur la dette toutes sortes de questions sérieuses si on élit un gouvernement représentatif c'est bien pour faire ça il n'y a eu aucun débat enfin bon aucun et quand vous regardez alors vous me direz on m'a dit d'ailleurs quand je dis ça on me dit mais à quoi ça sert le débat voilà de toute façon on va voter puisqu'ils avaient une majorité mais c'est pas ça l'essence de la démocratie représentative c'est que le choix politique ait lieu sous le regard du citoyen pas à l'intérieur d'un conseil de défense où il y a trois généraux et quatre fonctionnaires sous le regard du citoyen que les paroles soient dites que les mots soient exprimés que les votes se déterminent ensuite vous pouvez vous l'accepter en réalité vous l'accepter parce que vous avez vu nous avons vu nous en tant que citoyens ce débat avoir lieu sous nos yeux que ce débat n'ait pas eu lieu reste pour moi une cause de surprise absolument permanente et montre d'ailleurs notre peu de goût pour la démocratie véritable j'ai eu la curiosité de me reporter aux journaux officiels de 1918 vous savez au moment de la grippe espagnole celle dont est mort Apollinaire la différence est absolument accablante pour nous accablante pour nous il y a là un pauvre sous-secrétaire d'état dont tout le monde a oublié le nom qui arrive à la tribune du Sénat puis de la Chambre des députés avec trois professeurs de médecine et tous ces gens débattent et c'est sur le ils débattent pas sur le confinement à l'époque ils débattent pour le vous savez l'intérêt du port du masque ou de l'isolement des populations atteintes par la grippe espagnole mais tout y passe y compris les conséquences de ces mesures sur le redressement de l'économie après la fin de la guerre enfin tout y passe et nous n'avons même pas eu ça mais notez je vais pas digresser trop bien que j'adore ça notez que c'est c'est quelque chose de tout à fait général c'est à dire qu'en réalité nous avons progressivement inventé un système où il n'y a plus ni séparation des pouvoirs ni gouvernement présentatif ni responsabilité d'aucune sorte enfin où le boulot du parlement semble être d'empiler année après année des modifications du code pénal qui n'ont aucun effet je vous donne un exemple qui m'a personnellement frappé puisque j'en rappelais mes années de service j'ai participé à des opérations extérieures sur deux théâtres l'Afghanistan et le Mali vous en tant que contribuable moi en tant que soldat mes camarades et moi nous n'avons eu droit à aucun débat parlementaire nous avons passé dix ans vingt ans en Afghanistan on y a dépensé des milliards d'euros j'ai des camarades qui sont morts on est revenu avec les cercueils et tout ça c'est terminé par la prise de Kaboul par les talibans est-ce que vous croyez qu'on a vu un seul débat parlementaire sur qu'est-ce qu'on allait y faire qu'ont-ils fait pourquoi sommes-nous revenus comment est-ce qu'on peut faire mieux à l'avenir et le Mali c'est pareil c'est pareil sur la pandémie sur le terrorisme sur l'efficacité des dispositions antiterroristes c'est pareil nous n'avons absolument plus rien de ça et nous préférons l'état d'urgence c'est-à-dire la panique collective et la remise aux ministres communiquants et aux chefs de bureau du ministre de l'intérieur du soin de définir ce qui est bien pour nous après le récit un peu triste du voyage de ma génération je voudrais en venir à l'avenir si je pars du principe simple qu'il est mieux que nous continuions d'être libres de penser d'écrire d'aller et de venir et que cette tradition qui est la nôtre vaut d'être défendue et plus encore qui n'est pas légitime de nous l'interdire au nom de cette mystérieuse balance de la liberté et de la sécurité qui est entièrement contraire à notre philosophie des droits est-ce que nous en tirerons par la réaffirmation des droits de l'homme au sens classique et bien hélas je ne le pense pas pour toute une série de raisons dont l'analyse demanderait un Tocqueville mais je voudrais quand même sans pouvoir les développer les énumérer devant vous la première et sans doute la plus simple c'est que la philosophie des droits au sens de droit de l'homme suppose que l'appareil étatique soit forcé par le corps social au respect de ses valeurs de prudence et d'abstention par rapport aux libertés individuelles mais qui ne peuvent fonctionner efficacement que si par ailleurs le corps social on appelle la société civile soit habité par la nécessité et même de préserver ses principes or il n'en l'est pas puisqu'à l'heure actuelle la norme sociale politique comportementale est devenue éminemment relative semblante comment dire organiser parfois cette espèce d'affrontement de tous contre tous que les principes traditionnels sont impuissants à contenir et dans ces conditions nous assistons à la course à l'échalote où chacune des parties au débat public au lieu d'assurer le débat public à l'intérieur d'institutions représentatives qui fonctionnent va chacun pour son compte solliciter les représentants de l'état qu'ils soient comment dire classiquement gouvernementaux législatifs par voie de lobbying ou judiciaire pour obtenir l'approbation pour soi et la condamnation des autres ce qui est une configuration tout à fait nouvelle qui rend extrêmement difficile l'application d'un système des droits de l'homme qui se fonde sur cette idée assez libérale assez disneymiste qu'au fond il y a d'un côté l'état et de l'autre les gouvernés si les gouvernés en réalité chacun pour son compte vont titiller l'état pour obtenir de l'état un avantage une répression une absolution en réalité il est extrêmement difficile de faire fonctionner sur le plan des libertés publiques traditionnelles le système des droits de l'homme comme nous l'avons conçu alors il y a des milliers d'exemples de ça il ne se passe pas à mes yeux c'est faré il ne se passe pas deux semaines sans que la victime d'un abus ou de quoi que ce soit d'autre victime d'ailleurs parfaitement réelle dans un très grand nombre de cas ne désire faire voter une loi mettre en mouvement le parquet le sous-préfet etc je sais qui je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique municipale à Paris mais je ne sais qui a expliqué que la gestion financière de la ville par madame Hidalgo était caractéristique d'un système de ponzi vous savez une fraude le système de ponzi est une fraude classique en boule de neige et qu'est-ce que je lis dans les journaux madame Hidalgo a porté plainte ah bah non non c'est fini on ne va pas demander à un juge de dire de se mettre ou alors il ne faut pas se plaindre si tous les matins au réveil le juge se pointe chez le ministre en lui demandant s'il a bien fait bouger le lit numéro 4 et sauver ce patient de préférence à tel autre on ne peut pas s'en plaindre c'est-à-dire on ne peut pas à la fois ne pas assumer l'intégralité du débat et se plaindre des conséquences ce qui pourtant arrive dans notre système de manière absolument permanente d'autant que l'Etat n'est pas capable de répondre à cette demande il ne peut pas et comme il ne peut pas répondre à cette demande lui on lui donne de plus en plus de pouvoir qu'il ne peut pas exercer en tout cas lorsqu'il les exerce il n'assure pas l'unité du corps social ce qui fait que l'Etat se retrouve dans la situation du sujet amoureux selon Lacan qui disait l'amour c'est de donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ce qui est à la fois juste et exactement la situation de l'Etat actuel et puis on a un deuxième problème qui est beaucoup plus grave que celui-là c'est une espèce de dislocation par laquelle chacun appelle l'Etat à son secours nous interdisant en réalité de faire fonctionner un système de liberté publique qui convient c'est l'ambiguïté du mot de liberté et je vais maintenant dire du mal de la liberté en partie du moins celui qui est comme moi face à la subversion sécuritaire du droit criminel qui est quelque chose de réel ou à la corrosion des libertés publiques depuis 20 ans prend la parole et explique que ce n'est pas bien et qu'on devrait faire autrement s'expose au fond à des assauts auxquels il s'attend ce sont les assauts de M. Chiotti de M. Valls en son temps de M. Guéant de M. Schottel enfin de tous ces gens qui lui expliquent globalement comme il le faisait après la commune de Paris dans la bouche de Chênelon que au fond la garantie des droits est incompatible avec la sécurité de tous passez Muscade réouvrez-moi Cayenne et permettez-moi de perquisitionner à toute heure chez tout le monde et on veut en finir avec la prescription les droits de la défense le juge indépendant et ainsi de suite j'ajoute d'ailleurs je l'ai dit que ça n'est pas sans inquiétude que je vois ces tenants classiques de la répression policière ordinaire si vous voulez rejoints par les moralistes de notre époque qui disent la même chose qui disent que pour faire cesser les atteintes inadmissibles faites aux femmes il faut évidemment supprimer la présomption d'innocence ou que pour réprimer le réchauffement climatique il conviendrait d'interdire je ne sais qui de ne faire je ne sais quoi sans l'avoir entendu au préalable si vous voulez c'est la même chose c'est juste comment dire les premiers font preuve de répressivisme classique les deuxièmes font preuve de répressivisme moral c'est la différence entre le second empire et l'ordre moral dans l'ordre moral on veut interdire les processions du sacré coeur on veut favoriser les processions du sacré coeur et dans le moralisme nouveau l'influx moral se porte sur d'autres sujets qui nous nous apparaissent parfaitement normaux naturellement comme apparaissait le soutien aux processions du sacré coeur du temps de l'ordre moral chaque époque a son ordre moral nous avons de nôtre nous le partageons mais toute la question de la civilisation à toutes les époques c'est de savoir si les garanties individuelles doivent être maintenues face à l'ordre moral il y a des tas de raisons évidemment de ne pas les maintenir mais enfin bref la personne qui défend les libertés se voit naturellement l'objet d'attaques de tous ordres par ceux qui préfèrent le système répressif et c'est ainsi que les gens dont je viens de parler dont je viens de donner abusivement les noms nous présentent comme démunis face à la violence civile un état qui change son code pénal tous les ans où le délit de fuite est puni de mort sans jugement où les syndicats de police s'expriment avant les parquets et où on peut interdire une manifestation dans son ensemble où l'on peut censurer assigner à résidence perquisitionner écouter sans en réalité véritablement de contrôle effectif et où le respect d'incrimination chaque année plus étendu est confié aux soins de juridiction spéciale alors que ces gens-là n'aiment pas ce que je raconte en effet je peux tout à fait le comprendre et puis je voudrais quand même dire que moi non plus je n'aime pas qu'on fasse sauter des théâtres qu'on mitraille les gens à la terrasse des cafés qu'on dévaste les centres-villes en s'imaginant vivre sous un régime despotique ou qu'on cherche partout autour des bassines en ravageant des propriétés privés et en tenant pour rien les décisions de justice la confrontation violente avec les forces de l'ordre moi non plus je ne suis pas fanat de ça mais je ne suis pas à l'inverse fanat non plus de ce que le système inverse nous présente les rues ministérielles je ne suis pas commencé au Mans mais chez moi à Paris c'est quand même très spécial barrés de chevaux de frise où il ne manque guère que les sacs à sable les policiers dans nos rues armés du fusil d'assaut allemand le HK qui comme toutes les armes légères de ce type est conçu pour le contraire exact du maintien de l'ordre c'est-à-dire qu'un maximum de dégâts collatéraux chez l'adversaire pour un minimum de tir utilisable et puis jusqu'aux paisibles employés de la mairie de Paris je ne sais pas comment sont vêtus les gens au Mans mais qui portent tous le treillis à poche de ma jeunesse avec des semblants de gilets par éclat on se croirait à Sarajevo histoire de ressembler à des combattants et je n'aime pas ça je n'aime pas non plus le spectacle de ces rues qui tremblent au passage des sirènes à deux temps peut-être un truc de parisien ça les passants auxquels les motards intimes de manière autoritaire et définitive l'ordre de se ranger sur les côtés pour laisser passer en paix ces espèces de grands corbillards républicains aux vitres teintés à l'intérieur desquels dorment les excellences cette pratique de l'intimidation publique au terme de laquelle les gardiens de square de mon enfance seront bientôt équipés comme je l'étais naguère du treillis camouflage centre-Europe de modèle F1 le tripotage permanent du code pénal par les mains intéressées de la quasi-totalité des ministres de l'intérieur de droite et de gauche qui se sont succédés depuis 30 ans bref la perte de sang-froid complète de notre élite administrative et politique ça non plus ça n'est pas acceptable et évidemment ça avait tendance à m'énerver mais c'est pas ça qui m'a le plus frappé ces derniers temps et j'en reviens à l'ambiguïté sur les libertés ce qui m'a ce qui m'a inquiété c'est d'être approuvé par tous ceux que je déteste et qui me conduisent maintenant à me taire en écrivant sur la liberté en essayant de préserver la liberté de publier d'écrire de penser de parler etc j'ai été approuvé par tout le monde les islamistes bravo c'est génial on va pouvoir se servir de ce qu'il écrit pour voiler des dames les réactionnaires on vous l'avait bien dit que la république c'était dégueulasse les complotistes de toute nature enfin enfin voilà quelqu'un qui dénonce le fait que le macronisme c'est une sorte de rétruc à patrie des cosmopolites ou quatre gars au nez crochu réfugiés dans une vague banlieue de New York appuyés sur la banque Rothschild etc enfin je vous fais pas de dessin les staliniens ou ce qu'il en reste les tenants des révolutions introuvables dont les plus démunis font toujours les frais bref tout le monde les adeptes de Hassan Elbana les adeptes de Milosevic les amis de Pol Pot les copains de Chavez et ceux du professeur Raoult se sont dit ce gars là c'est notre homme c'est une expérience extrêmement inquiétante et en fait ce qui se passe derrière ce qu'on voit derrière ça quand l'idée de la liberté générale de la liberté collective comme disait le folle tout à l'heure vous voyez des libertés publiques s'efface entièrement devant l'idée d'espèce de liberté individuelle mêlée à des droits quasi transcendants en fait ce qui est extrêmement inquiétant c'est l'avènement de cette société des idiosyncrasies où chacun se justifie hystériquement devant ses amis imaginaires ou ses ennemis fantasmés de vouloir voiler les petites filles s'en prendre à Vermeer détruire les abribus à coups de boules de pétanque renverser les statues censurer les livres du passé et bien je me tairai parce que cette liberté là n'est pas la mienne ceux qui invoquent ça en réalité organisent la substitution de droits individuels nés dans leur pauvre petite cervelle individuelle genre moi perso je pense que c'est vachement bien d'attirer l'attention en allant saloper un Van Gogh parce que la terre se réchauffe et que la banque y se fond moi perso je pense que etc etc on s'en fout de ce que tu penses perso camarade on s'en fout complètement nous avons passé deux siècles à essayer de fabriquer un système où l'affrontement de tous contre tous politique intellectuelle contradictoire provoquerait cette espèce d'étincelle de génie collectif qui nous permettra d'aboutir à une société plus juste dans le mécanisme de la démocratie représentative maintenant tes petits trucs à la con avec tes tweets les réseaux sociaux l'entartage de ceci ou le désengage de cela ou les députés qui chantent devant l'Assemblée nationale tous ces spectacles de cours de récréation narcissiques on s'en fout on s'en fout complètement plus sérieusement ou dit différemment plutôt notre système des libertés publiques et la démocratie représentative visée à la création continue au travers des institutions des citoyens conscients qui trouvent dans la participation à des groupes à des partis opposés l'occasion de collaborer à la définition d'un destin collectif et de favoriser un progrès acceptable par tous parce qu'il n'est pas dicté par telle conception particulière de nature religieuse ou pire encore narcissique et au fond l'option inverse celle des idiosyncrasies délirantes dont la seule forme apparente est politique moi j'aime pas la corrida poussons des cris de bêtes moi j'aime les ours moi j'aime les chiens moi je veux pas ceci l'Ukraine l'Iran etc si chacun se croit autorisé à nous tyranniser de ses propres petites opinions personnelles de manière à la fois spectaculaire communiquante et violente il n'y a plus de liberté publique qui tienne il n'en a plus il ne peut y en avoir que dès lors que ces opinions particulières toutes légitimes en elles-mêmes trouvent un lieu de représentation qui soit le même lieu que la mise en question de la responsabilité des gouvernements à notre égard or nous n'avons pas ça nous n'avons pas ça nous n'avons que d'un côté le système des idiosyncrasies hystériques et de l'autre la disparition de toute responsabilité gouvernementale je ne sais pas si vous avez remarqué que nous vivons dans un système sans responsabilité de ce qui est quand même assez fascinant quand même pour une démocratie on élit un président de la république qui n'est responsable devant personne dans le cours de son mandat il nomme un premier ministre qui est responsable que devant lui des ministres qui ne sont responsables que devant lui et pour peu qu'il ait une majorité ou s'il n'a pas de majorité qu'aucune déformation politique n'ait intérêt à une dissolution en réalité personne n'est responsable de rien personne n'est responsable de rien c'est un cas absolument sans exemple dans l'histoire politique des démocraties civilisées donc d'un côté nous avons des gens vous et moi d'ailleurs qui chacun pouvant avoir des opinions sur Vermeer ou sur la banquise qui ont des opinions et qui leur donnent cette forme spectaculaire révoltée émeutière twitteuse ou publicitaire en réalité Sartre disait que la caractéristique du monde moderne c'est qu'il fait d'abord sa propre propagande chacun d'entre nous fait ça et puis de l'autre côté des institutions publiques où devrait s'élaborer devrait exister la fabrique d'une société plus juste plus inclusive plus intelligente plus respectueuse de l'environnement plus généreuse plus n'en sait rien complètement désertée par l'influx des libertés publiques et le mot dont se servent les uns et les autres et bien ce mot de liberté est totalement subverti pour cette raison c'est par exemple que l'activiste remplace le citoyen et au fond je crois que nous autres français dont le réalisme n'est pas vraiment le fort en matière institutionnelle nous sommes particulièrement exposés à ces dérives regardez ce qui se passe avec la disparition des institutions politiques on a au fond une sorte de serment permanent de catéchisme permanent où les ministres nous conseillent de nous laver les mains nous parlent comme à des demeurés se flattent de rendre la vie douce aux méchants douce au bon et insupportable aux méchants et au fond on se prend à regretter presque les défenses d'afficher d'autrefois qui nous étonnaient par cette interdiction des mots dans l'espace public parce que l'espace public est devenu celui du serment au fond tout le monde se mêle de nous faire la morale l'état les sociétés commerciales les magasins d'articles pour chiens les églises sont vides les curés sont partout et l'autre jour je passais devant un magasin de présumement d'articles pour chiens qui vantait fièrement le caractère éco-responsable des articles pour chiens et je me demandais moi aussi je suis très éco-responsable mais quelle est la différence entre ça bon Dieu et l'ancien patronage du bon secours c'est le même un flux moral il n'est pas blâmable en lui-même mais il ne peut pas occuper la totalité d'un espace public alors que la démocratie représentative disparaît et là-dessus il m'a toujours semblé que les gens du pouvoir se ressemblaient profondément avec ce qu'on appelle les militants activistes le ministre de la police qui annonne ces phrases imbéciles de douze mots faits par je ne sais quel le spin doctor et les ahuris qui se collent aux oeuvres d'art en fait quel est leur sentiment commun le mépris pour nous en fait ils pensent tous que nous n'avons ni conscience ni liberté de jugement et qu'il est nécessaire de se faire sermonner par le ministre ou éblouir dans notre conscience par l'acte extraordinaire du mec qui s'entarte pour brutalement nous rappeler à l'intelligence des choses en fait leur conviction commune est qu'une action de communication bien conduite sur cette patte molle que nous sommes va faire progresser la société dans son ensemble et c'est ainsi que chacun des deux fait sa propre propagande absolument sans égard pour nous ceci me paraît extraordinairement blessant pour les citoyens que nous sommes et comment dans ces conditions peut-on parler de liberté et surtout de notre liberté alors que le cadre institutionnel qui à la fois l'appuie et la justifie est en train de disparaître sous nos yeux c'est au fond l'idée du citoyen conscient et libre de ses droits qui disparaît et c'est au fond comment dire la tentation du silence comme dernier recours de l'honnêteté intellectuelle dans ce silence que peut-on espérer deux choses sur lesquelles je voudrais terminer la première chose c'est de nous rappeler à nos souvenirs à ce que nous avons voulu faire depuis la fin du XVIIIe siècle qui fait malgré tout de nos pays une destination désirable pour tous les gens qui fuient les endroits où leur dignité élémentaire de citoyen n'est pas reconnue il y a un vers superbe du chant du départ qui est les républicains sont des hommes les esclaves sont des enfants ce que nous avons voulu faire en définitive c'est fonder la paix civile non sur le respect de je ne sais quel message transcendant élaboré dans la solitude de chaque conscience individuelle mais sur le débat la confrontation l'opposition des opinions et des intérêts dans un espace public digne de ce nom qui nous représenterait et qui serait le lieu où la responsabilité des gouvernants est mise en cause et c'est là où je pense que l'une des questions absolument fondamentales dont personne ne parle c'est véritablement le rétablissement des formes institutionnelles de la démocratie représentative de la séparation des pouvoirs et de la responsabilité du gouvernement parce que je pense que la forme institutionnelle en fait contrairement à une idée très répandue en France détermine largement la qualité de la vie politique et du débat public on entend souvent les gens dire par exemple mais comment ça se fait que ah c'est la décadence aujourd'hui on n'a plus on n'a plus Léon Blum ni Joseph Caillot ni Clémenceau etc. etc. les politiques d'aujourd'hui sont mauvais mais Léon Blum est une conséquence des institutions de l'abstorien des républiques il n'en est pas une cause enfin Léon Blum personne ne l'entendrait s'il était sous la cinquième et il serait au conseil d'état en train de faire des rapports personne ne l'écouterait son existence politique quelles que soient les qualités individuelles du bonhomme évidemment mais son existence politique dépendant de ses qualités individuelles se donne libre cours dans le type de démocratie représentative dans lequel il a pu exercer ses talents De Gaulle voit ça très bien d'ailleurs quand il parle de la quatrième république il parle de la manière dont les talents s'abattardissent et ne peuvent pas se donner libre cours dans un régime qui abattardit et corrompt les talents il a parfaitement raison je pense que l'une des clés de notre avenir prévisible est de redonner véritablement de la vigueur et du mouvement à la démocratie représentative ça supposerait une leçon beaucoup plus longue celle-là déjà pas mal une leçon beaucoup plus longue et que je n'ai pas le temps de traiter maintenant mais c'est le sujet ça me paraît être véritablement le sujet central et puis mon deuxième point c'est les divisions qui nous animent qui à l'heure actuelle ne peuvent pas s'exprimer valablement pas plus d'ailleurs que la question de la répartition des intérêts à l'intérieur de la démocratie représentative parce que nous vivons la fin la décadence de la cinquième république et bien ces divisions qui nous animent nous devrions nous devrions au fond apprendre à les aimer alors je ne vais pas prendre l'aspect d'un curé bénisseur mais je voudrais vous renvoyer à une conférence qui a été elle est dans les offres complètes de Gide en Pléiade elle a été prononcée par Gide en 46 et ça s'appelle Souvenir littéraire et problèmes actuels j'aime bien André Gide enfin je ne l'ai détesté pendant des années et puis et puis j'ai eu l'occasion de m'intéresser à son retour du RSS vous savez c'est fascinant quand même Gide Gide quoi le bourgeois le châtelain de Cuverville le gars de la rue Vannot tout occupé d'esthétisme et de contemplation de son nombril et d'aventures sentimentales personnelles si je puis dire qui tout d'un coup se convertit au communisme en disant c'est peut-être bien léger comme ça vous voyez sympa et et puis on lui fait un voyage en Union soviétique il va en Union soviétique et là il est reçu comme un demi-dieu Maxime Gorky meurt on demande à Gide de prononcer le discours d'éloge à Maxime Gorky sur la place rouge entouré de Micoyant et de Staline devant des centaines de milliers de gens et il prononce cette éloge et en même temps il voit en même temps il voit ce que c'est que l'Union soviétique en vrai il revient et il écrit le retour de l'URSS qui est un texte mesuré sensible intelligent où il dit c'est pas du tout ça c'est pas ça qu'il fallait en fait c'est pas le peuple qui est au pouvoir c'est la dictature de 12 mecs eux-mêmes terrorisés par un autre c'est pas ça c'est pas ça qu'il nous faut et tout le monde lui tombe dessus tout le monde lui tombe dessus Nisan lui demande de ne pas publier Grutuizel lui demande de ne pas publier voilà le bourgeois frileux de la rue Vano qui dit je publie quand même il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans ce courage de Gide les communistes l'ont haï jusqu'à la fin moi je me souviens quand il est mort 51 ou 52 l'humanité titrait sur la mort du fasciste pédéraste la mort du fasciste pédéraste le plus parfait apôtre de la décomposition de l'homme le cadavre qui vient de mourir en matière de violence il faisait fort quand même tout ça parce que le type avait vu juste avant tout le monde et donc quand Gide écrit cette conférence souvenirs littéraires et problèmes actuels et bien voilà j'ai voulu vous la j'ai voulu vous en citer une partie parce qu'elle me paraît très juste il parle de Barrès au début puis il dit moi Barrès c'est pas mon genre vous voyez anti-dréfusard la terre et les morts le patriotisme c'est pas mon genre mais c'est quand même quelque chose et nous autres français il faut que nous arrêtions de penser que nous pouvons fonctionner sur une seule jambe je vous le lis la pensée française en tout temps de son développement de son histoire présente à notre attention un dialogue un dialogue pathétique et sans cesse repris un dialogue digne entre tous d'occuper car en l'écoutant on y participe et notre esprit et notre coeur et j'estime que le jeune esprit soucieux de notre culture est désireux de se laisser instruire par elle j'estime que cet esprit serait faussé s'il n'écoutait ou qu'on ne le lui laissa entendre que l'une des deux voix du dialogue un dialogue non point entre une droite et une gauche politique mais bien plus profond et vital entre la tradition séculaire la soumission aux autorités reconnues et la libre pensée l'esprit de doute et d'examen qui travaille à la lente et progressive émancipation de l'individu et il conclut en nous comparant dans l'histoire à un vaisseau qui roule de l'un à l'autre bord insusceptible d'être submergé sauf au jour dit-il où l'un des interlocuteurs du dialogue l'emporterait définitivement sur l'autre et le réduirait au silence c'est la raison pour laquelle quand je vois le champ dévaster nos libertés publiques depuis 20 ou 30 ans ce que je me prends à souhaiter ce sont deux choses d'une part une véritable réforme institutionnelle et d'autre part l'acceptation paisible par nous de cette tradition très étrange qui met au fond en balance non pas la sécurité et la liberté mais d'une certaine manière la tradition et le doute la navigation dont parle Gide nous avons à l'entreprendre dans des eaux incertaines vous vous souvenez de Tocqueville à la fin de sa vie qui écrit cette phrase qui écrit cette lettre absolument terrible je ne comprends ni comment ceci peut durer ni comment ceci peut finir je me vois sans boussole sans voile et sans rame sur une mer dont je n'aperçois nulle part le rivage et fatigué de m'agiter en vain je me couche au fond du bateau et j'attends et je me suis demandé comme vous d'ailleurs ces dernières années la liberté politique par opposition au simple culte des droits n'avait pas été compromise par l'échec des rêves et des projets qu'il avait soutenu et c'est une chose que nous devons penser aussi nous avons voulu réaliser autrefois les draps de l'homme après 89 et puis à la fin les Cossacks sont montés sur les Champs-Elysées on a fait des démocraties parlementaires tout inspiré par les idéaux du judéo-christianisme et à la fin nous sommes lancés les uns contre les autres dans la guerre de 14 d'où sont sortis les totalitarismes et la Shoah personne à cet égard ne peut prendre à la légère la dernière lettre de Zweig avant son suicide au fond une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les woke vous voyez viennent de là et je ne peux pas leur donner entièrement tort Michel de Certeau l'avait bien vu il y a 30 ans les sociétés dites entre guillemets patriarcales sont également les sociétés qui ont détruit la civilisation occidentale et donc il n'est pas absurde de se dire on va espérer des femmes des anciens colonisés enfin bref de tous ceux qui étaient au-dessous du panier qui n'avaient pas voix au chapitre une comment dire une conscience humaine meilleure qui nous préservera au moins je trouve que cette pensée est partiellement paraît probablement trop optimiste mais elle n'est pas absolument négligeable et je ne lui suis pas absolument hostile comment s'étonner que les cadres institutionnels dont je voudrais bien qu'ils reviennent la démocratie représentative reviennent alors qu'au fond ils ont soit permis soit organisé le pire au cours même du 20ème siècle c'est une vraie question ça n'est pas une question facile ce qui fait qu'on ne refera pas la représentation politique du 19ème on ne refera pas il n'y a pas de refondation j'éclate d'un rire gras et triste à chaque fois que j'entends le prononcer le re quelque chose recréation refondation re machin etc il n'y aura pas de retour ni à Tocqueville ni à Blum ni à Tardieu ni à Michel Debray ça n'est pas le temps dans lequel nous vivons en tout cas ce que je sais c'est que cette grande incertitude nous constitue en tant que nation peut-être est-ce qu'il faut que nous nous désapprenions à nous considérer comme le phare des nations mais plutôt à nous considérer comme un pays que ses échecs successifs mettent en situation de parler au monde avec une véritable sincérité c'est la raison pour laquelle je crois qu'on peut aimer malgré tout le visage tourmenté et rédempteur de la république auquel j'ai souvent pensé en voyant ces dernières années tous les réfugiés qui venaient chez nous chercher un asile c'est un visage qui surgit altéré de cette espèce de combat insaisissable pour la nature humaine que sa devise résume un combat jamais achevé auquel au fond tout notre passé nous engage parce qu'il nous a laissé ce trésor inestimable l'égale dignité de tous sans considération d'origine de sexe ou de religion mais il n'y a pas un pays sur cent qui fait des choses pareilles la présence agissante de la liberté politique et le souci du droit l'ensemble justifiant sans retour mais justifiant seul un amour sans partage de la patrie quand je dis justifiant seul c'est par référence vous savez à la formule classique right or wrong my country que Chesterton comment dire critiquait en disant simplement oui right or wrong my country ça veut dire simplement véroler ou pas c'est ma mère voilà et il avait bien raison ce qui justifie seul l'amour sans partage de la patrie c'est qu'elle se tienne à cette tradition à l'heure actuelle elle ne s'y tient plus la gauche a abandonné la liberté comme projet la droite a abandonné la liberté comme tradition nous laissant seul nous les citoyens tantôt de gauche tantôt de droite tantôt les deux absolument au milieu du guet et c'est ainsi que je voudrais pour finir en revenir à cette idée de liberté dont j'ai voulu souligner les ambiguïtés et les difficultés au fond ce qui est aimable chez elle c'est qu'elle n'a rien de politique elle s'est formée dans notre enfance et dans notre jeunesse quand nous découvrions surprise cette espèce de fil étrange qui unit Chateaubriand Stendhal Hugo Barbé et André Breton des gens de droite des gens de gauche des réactionnaires et des progressistes et qui d'ailleurs continuerait probablement de courir même si nous étions soumis au parquet au paternalisme étatique au maternage généralisé et au serment permanent des activistes car au fond cette liberté c'est la protestation de l'enfance contre le mensonge des grandes personnes contre le fait que ce monde des adultes n'est pas celui dont nous avions rêvé et cette protestation de la conscience contre un ordre des choses auquel on ne mettra jamais c'est italique j'y dis à la fin du texte que j'ai cité car c'est de l'âme qu'il s'agit et pour moi je suis heureux en me taisant désormais à propos de la liberté de vous laisser en compagnie de cette ombre-là de ce message inégalé c'est de l'âme qu'il s'agit où passe malgré tout notre espérance applaudissements 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 Merci.